Regardez maintenant cette vague, elle fait 26 mètres de hauteur, l'équivalent de 9 étages. Et c'est la plus haute jamais surfée au monde, nous sommes au Portugal à Nazaré, mythique spot de surf. Une performance qui n'aurait jamais existé sans d'autres passionnés de glisse, cette fois à jet ski. Des pilotes qui lancent les surfeurs sur les vagues et surtout leur sauvent la vie à chaque chute. Une mission très périlleuse, vous l'imaginez, à laquelle ont pu assister Victoria David et Hermel Esposito. Les vagues les plus puissantes du monde déferlent à Nazaré. Un village de pêcheurs portugais devenu le paradis des surfeurs de l'extrême. Mais ces sportifs hors du commun ne seraient rien sans leurs anges gardiens. A chaque fois que tu surfes une grosse vague, un jet ski te sauve la vie. Dans l'ombre des surfeurs, ces sauveteurs prennent tous les risques sur leur jet ski. Début de matinée à Nazaré. La houle s'est réveillée. Comme à chaque fois, le spectacle attire des dizaines de curieux venus du monde entier. C'est un endroit magique. Je reviendrai. C'est impressionnant. L'atmosphère est unique. Je ne pourrai jamais faire ce qu'ils font. J'ai trop peur. On prend celui-ci. Fred et Andrew, eux, veulent être au rendez-vous. Avant chaque session, vérification minutieuse. Alors là, c'est la planche qu'on appelle le sled. C'est une planche qui permet de récupérer le surfeur après la vague. Et on l'attache vers le jet ski. Dans l'eau, tous les deux font équipe. Fred, sauveteur et pilote professionnel de jet ski, assure la sécurité d'Andrew, surfeur britannique. Ça, c'est un gilet gonflable. Si je tombe, j'ai juste à tirer là-dessus et ça me permet de remonter plus vite à la surface. On doit tout vérifier, même les plus petits détails. Un peu plus vite ? Fred a quitté la France pour les vagues de Nazaré il y a 7 ans. Il est aujourd'hui l'un des pilotes les plus expérimentés du spot portugais. Ce jour-là, certaines vagues atteignent 7 mètres. Des murs d'eau si puissants que Nazaré est l'un des rares lieux où les surfeurs doivent être tractés sur les vagues. À chaque chute, plusieurs centaines de tonnes d'eau s'abattent sur eux. Entre deux vagues, les pilotes n'ont qu'une dizaine de secondes pour les secourir. Si t'es tétanisé par la peur, tu ne sers à rien. On n'est pas fait pour aller dans ces conditions-là. On s'entraîne en piscine pour si on tombe à l'eau, on s'entraîne à récupérer des surfeurs inconscients. Donc il y a un risque, mais il est calculé. Le danger est pourtant bien présent. En janvier dernier, un surfeur brésilien a trouvé la mort ici même. Andrew est tombé, Andrew est tombé. Pour éviter les accidents, les équipes sont guidées à distance. Tout droit, c'est bon, tu l'as. Le risque, c'est de ne pas récupérer ton surfeur, qu'il prenne peut-être 5-6 vagues sur la tête, qu'il tombe inconscient, qu'il se noie. Les pilotes de jet ski sont payés autour de 1000 euros la journée. Le prix, d'un métier à haut risque. Je crois que piloter un jet ski ici, à Nazaré, c'est bien plus difficile que de surfer. C'est une grosse machine, c'est lourd, ça se retourne facilement. Et eux, personne n'est là pour les secourir. Les gens ne se rendent pas compte. La saison des grosses vagues ne fait que commencer. Surfeurs et jet ski vont défier l'océan tout l'hiver.